Kanga année 2022, ici à la brèche Standing in the Gap, nous avons décidé de finir cette année avec force. C'est bel et bien votre humble servante, la soeur Benita Bentoumo Lomingo, BBL étoile salvatrice. Je suis dans le livre depuis Somme 23, à partir du verset premier au verset sixième. David nous dit ceci, l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si vous descendez jusqu'au dernier verset de ce chapitre 23, qui est le verset six, vous allez remarquer qu'ici, David parle de son expérience personnelle avec Dieu dans la forêt. Ici, vous allez remarquer que le roi David, il était en train, alléluia, de témoigner la puissance de Dieu qu'il a manifestée dans sa vie pendant qu'il était dans son lieu secret, alléluia. Personne ne connaissait ce que David vivait avec Dieu. C'était une expérience personnelle de David seul avec son Dieu dans le lieu secret. Mais qu'est-ce que David a fait, bien aimé ? David n'a pas caché ce qu'il a vécu avec Dieu, alléluia. Il a témoigné ça au monde. Il a publié les oracles de Dieu au monde. Il a fait au monde comment Dieu s'est manifesté puissamment dans sa vie pendant qu'il était dans la forêt, dans son lieu secret. C'est ça que Dieu nous demande. Vous et moi, toute cette année 2022, nous avons eu une expérience forte, une expérience puissante avec Dieu dans nos lieux secrets. Alléluia. Qu'est-ce que l'Éternel nous demande en cette année qui vient, 2023 ? Dieu nous demande de ne pas cacher ce que nous avons vécu avec lui en secret. De ne pas cacher ce que nous avons expérimenté avec lui durant toute cette année 2022 en secret. Mais de publier ses oracles. Mais de témoigner sa puissance au monde. Alléluia. Bien-aimés, chacun de nous est donc un témoin de ces choses. Nous sommes un témoin de la délivrance de Dieu dans nos vies. Comment Dieu nous a sécuris. Comment Dieu a restauré nos foyers. Comment Dieu nous a guéris. Comment Dieu a essuyé nos larmes. Comment Dieu a pardonné nos péchés. Comment Dieu a manifesté sa puissante main, bien-aimés, pour nous protéger. Alors, ne cachons pas ça pour nous-mêmes. Dans 2023, publions ça au monde. Rappelez-vous, Romain nous dit, la création attend avec un désir ardent la révélation du fils et de l'homme. Qui va révéler au monde ce que Dieu fait ? Si ce n'est que nous, les instruments choisis de Dieu. Si ce n'est que nous, les ambassadeurs de Christ. Alors, 2023, bien-aimés, dites au monde que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Dites au monde que Jésus-Christ se délivre. Dites au monde que Jésus-Christ se console. Allez dire au monde que Jésus-Christ se sauve. Allez dire au monde que Jésus-Christ se libère. Allez dire au monde que Jésus-Christ les aime. C'est ce que Dieu attend de nous pour cette année 2023. Alléluia. Témoignons ce que nous avons vécu avec Dieu dans le secret au monde, pour que le monde aussi soit sauvé. Alléluia. Merci Seigneur.